Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le garçon qui nageait avec les piranhas. De David Allemont, un livre qui m'a tout de suite interpellée. Et vous allez voir que tout de suite l'auteur a choisi de nous parler. Alors je le laisse parler. Écoutez. Une petite question pour commencer. Aimeriez-vous que quelqu'un de votre famille, votre clerny par exemple, décide de transformer votre maison en conserverie de poissons ? Aimeriez-vous qu'il y ait partout des sceaux de pilchard, des bacs remplis de macros ? Que feriez-vous si un banc de sardines nageait dans votre baignoire ? Si votre clerny continuait à fabriquer de plus en plus de machines, machines à trancher les têtes, couper les queues, vider les entrailles, machine à écailler les poissons, les faire bouillir, les entasser dans des boîtes de conserve ? Vous imaginez le vacarme, vous vous représentez la pagaille, sans parler de la pure honteur. Que feriez-vous si ces machines étaient si grandes qu'elles occupaient toutes les pièces, votre chambre par exemple, et que vous deviez dormir dans un placard ? Voilà ce qui arrive à Stanley Potts. Il s'y accommode, vaille que vaille, ça n'est pas agréable. Jusqu'au jour ? Au jour de son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, sa tante réussit à lui obtenir une permission de sortie. Car Stanley, du jour au matin, du jour au soir, il faut qu'il travaille, sans arrêt, sans arrêt, à la conserve-vie. Alors ce jour anniversaire, c'est merveilleux pour lui. Il décide d'aller à la fête foraine. Et à la fête foraine, comme vous savez, il y a des tirs, des stands, et il s'en va à l'un de ces stands, pêche aux canards. Et que gagnent-ils ? J'ai plus de 9000, des poissons, des petits poissons rouges, qui rapportent chez lui, et qui vont devenir ses meilleurs confidants. Et l'histoire commence au moment où, par une nuit sombre, à pas flotrer, Stanley s'avance, et découvre horrifié que quelqu'un marche dans l'appartement. Et le lendemain, il découvre, avec non moins d'horreur, qu'il y a une nouvelle boîte de conserve. Je suis sûre que vous avez déjà deviné ce qu'il y avait dans la boîte de conserve. C'est le poisson rouge qui était devenu ses meilleurs copains. C'est trop, Stanley décide de partir. Et il s'embauche dans le cirque de la fête foraine, où il avait précisément gagné le poisson rouge. Et c'est là qu'il va faire une rencontre qui est déterminante dans le roman, c'est-à-dire qu'il va être initié à un grand magicien, en quelque sorte, qui est capable de plonger dans un bassin rempli de piranhas, et de ressortir intacte. Et tout l'amusement du livre et tout son attrait, c'est de voir comment il se prend d'une fascination pour ce personnage, et comment peut-être à son tour, il va devenir ce garçon qui nageait avec les piranhas. Et ça permet de voir aussi qu'on peut être au départ tout maigréchon, pas très dégourdi, avoir une vie pas très extraordinaire, et puis finalement, devenir le grand Stanley Potts capable de nager avec les piranhas. Une lecture que je vous conseille très vivement, que j'ai adoré et que j'ai plaisir à vous faire partager. Sous-titrage Société Radio-Canada